bonjour fresseur bienvenue sur ce bon si c'est un témoignage puissant vraiment que la grâce du seigneur soit avec nous à ce qui est aujourd'hui vraiment ça donne foi dans le dos si c'est vrai si c'est vrai c'est que waouh ça sera chaud avec tout ce que je vois déjà avec les inondations et la catastrophe naturelle moins vraiment ça ça tout pourrait vrai mais nous devons écouter ça d'abord de quoi s'agit-il en fait une personne va nous faire de graves révélations sur ce qu'elle a vu sur la france ça c'est un témoignage puissant qu'est ce qu'elle a vu à c'est qu'elle a vu récemment ça oui ça non genre un dieu est en colère conquis personne ne sait mais regardez là bas ça c'est la tour est fait et on voit la bombarde moi en couche et à droite mais qu'est-ce qui est passé est-ce la guerre mais là on se trouve où en plein coeur de la france sérieux est-ce que c'est de la blague en tout cas tout va tourner autour de ça selon le témoignage de cette personne elle va nous dire que à cause de la décision de l'actuel président français à cause de son discours à cause de ce qu'il a dit la colère du dieu s'est soulevé contre la france et il ya des choses de grand chose comme les fondements de puissantes entreprises c'est sérieux c'est sérieux c'est est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux je vois moi c'est nouveau de la condition nous devons prier mais avant écoutons ça c'est parti il y a des gens qui prennent les choses du seigneur à la légère il ne voit pas qu'il y a eu des changements dans le monde des esprits les choses ne sont plus les mêmes la méchanceté a considérablement augmenté et le seigneur ne protégera que ceux qui prient et marchent dans sa peur il a dit que je les garde comme des oeufs le seigneur a dit que vous devez vous rassembler à la maison car l'état de l'église est mauvais la majorité des églises ne sont pas à moi mes chers je suis venu révéler des choses que le seigneur m'a montré cette semaine j'ai vu cette calamité trois fois et j'ai décidé de la partager avec les enfants de dieu mardi dernier le seigneur m'a dit des choses sur le pays de france où je vis et ces choses arriveront dans le première instance j'ai vu une catastrophe frapper la france mais quand je me suis réveillé j'ai dit que le seigneur m'avait montré des choses qui sont censées se produire en france mais je ne me souviens pas précisément de ce que j'ai vu dans le rêve même si je sais que ce sont des mauvaises choses jeudi je priais à la maison et quand ma prière était sur le point de finir j'ai entendu la voix audible du seigneur qui m'a dit Adeline, je vais causer la chute de la France j'ai dit seigneur vraiment ? du coup j'ai vu les nombreux bâtiments en France s'effondrer au sol de nombreux bâtiments étaient en feu j'ai vu des bâtiments être détruits j'ai dit seigneur êtes-vous en train de faire tomber la France ou vous faites tomber juste de bâtiments le seigneur a dit ma fille, le bâtiment que vous avez vu s'effondrer et brûler représente les grandes entreprises de ce pays qui va s'effondrer et faire faillite ma colère est sur ce pays et je suis sur le point de faire tomber ce pays toutes les entreprises qui sont à la base de ce pays sont sur le point de tomber ma colère est sur ce pays j'étais sur le point de demander au seigneur votre colère est sur ce pays et vous voulez l'effondrer mais qu'en est-il de nous les gens qui vivent dans ce pays je pensais à ceci et j'étais sur le point de dire ceci quand soudain le seigneur a tiré un écran devant moi et j'ai vu la puulation de la France en fuite fuyant et essayant de fuir le pays jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit où ils ne pouvaient pas courir il y avait en fait une rivière devant eux et ils étaient coincés alors que ces gens se tenaient devant la rivière tout à coup j'ai vu un béton massif qui a émergé de la rivière et il a formé un passage comme un tunnel qui a permis à la foule de passer et de traverser de l'autre côté j'étais comme parmi ce peuple j'étais à l'intérieur de la vision qui était dans l'écran et quand je suis sorti de l'événement qui était affiché à l'écran le seigneur a commencé à me parler il a dit je veux faire tomber cette nation mais dis à mes enfants et à tous ceux qui m'appartiennent d'être en paix dis-leur de ne pas s'alarmer les choses vont arriver en France mais je protégerai mes enfants qui me craignent ma colère est sur le pays mon peuple ne devrait pas avoir peur je protégerai le mien ma fille as-tu vu le tunnel qui a permis aux gens de traverser et fuit le pays j'ai dit oui seigneur je l'ai vu le seigneur a dit quand ce pays tombera il sera difficile de traverser la frontière mais mon peuple s'échappera comme les enfants d'Israël quand ils faisaient face à la mer rouge quand j'ai séparé la mer rouge pour leur permettre de passer et quand la calamité frappera la nation je ferai un tunnel pour mon peuple et ceux qui marchent dans ma crainte vont échapper au désastre à venir tout comme j'avais ouvert la voie dans le mer rouge pour les enfants d'Israël de même mon peuple s'échappera quand la France sera abattue alors c'est alors que j'ai vu que lorsque les gens entraient dans le tunnel pour traverser la rivière on leur demandait de montrer un document avant de traverser la rivière le seigneur a dit que tout le monde n'échappera pas seulement à ceux qui me craignent ceux qui ne craignent pas seront coincés ici en France quand toutes les entreprises feront faillite à cause de ma colère d'aucuns seront coincés ici j'ai senti de la colère dans la voix du seigneur quand il m'a parlé puis je me suis réveillé cette vision était vendredi matin où j'étais censé faire un vidéo mais j'ai été troublé par cette vision et révélation j'ai dit que le seigneur m'a déjà dit que l'Europe s'effondrera et l'Afrique se lèvera mais cette vision de la France m'a laissé avec beaucoup de questions je me demande pourquoi seule la France c'était vraiment grave et ce n'était pas un rêve le seigneur a parlé et j'ai entendu sa voix audible disant que la France est sur le point de tomber et que la calamité arrive le lundi 7 juin j'ai vu des choses qui m'ont poussé à faire cette vidéo je dormais la nuit dernière quand je rêvais que j'avais reçu la visite d'une sœur quand nous nous sommes assis pour parler elle m'a dit ma sœur j'ai dormi et j'ai rêvé que la France est sur le point de tomber c'est pourquoi je suis venue te le dire parce que chaque fois que le seigneur me donne un rêve ça arrive toujours je suis venue pour que nous puissions penser à quoi faire elle a dit je pense que nous devons commencer à acheter de la nourriture et faire des provisions nous devons acheter des choses comme du riz de la farine et des aliments secs car nous avons des enfants la sœur n'avait pas fini de parler tout à coup nous avons entendu de grands bruits de gens qui couraient partout dans les quartiers quand nous sommes sortis nous avons vu des gens qui couraient partout quand nous leur demandons pourquoi courez-vous ils ont dit que le pays est tombé nous courrons pour fuir à la frontière et quitter le pays si nous restons ici il n'y aura plus de nourriture tout le monde courait ma sœur m'a dit comment ma famille va-t-elle fuir le pays j'ai de papier mais mon mari et mes enfants n'ont pas de papier tous ces gens se dirigent vers la frontière quand on y arrive est-ce qu'ils vont pas nous demander de papier pendant ce temps j'ai vu des blancs et des noirs courir vers la frontière pendant que nous étions en train de poser des questions j'ai vu un groupe de jeunes devant une voiture ils tenaient un journal et ils ont dit que tout le monde s'enfuit lisons les nouvelles et voyons ce qu'ils disent j'ai dit à ma sœur de demander à ces jeunes hommes ce qui est écrit dans les nouvelles si le pays autorise les gens à traverser la frontière sans documents quand nous sommes arrivés chez eux l'un d'eux a dit oh mon dieu la colère de dieu est sur ce pays de france c'est juste à cause d'une personne tout le pays souffre la colère du seigneur à cause du péché d'une personne j'ai dit qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que nous faisons face à cette calamité à cause d'une personne le jeune a dit ce veridique j'ai dit à ce jeune qui est la personne qui a commis le péché qui a amené la colère de dieu le jeune a dit c'est écrit dans le journal c'est à cause du discours du président macron que la colère du seigneur est tombée dans ce pays j'ai demandé aux jeunes hommes ce qu'a dit macron qu'est-ce que c'est écrit dans le journal qui a fâché le seigneur le jeune homme a dit qu'une des choses écrites ici c'est que le président macron a déclaré que la france est devenue un orphelinat c'est pourquoi dieu est en colère il ne peut pas dire que la france est devenue un orphelinat frère le seigneur ne m'a pas fourni d'explication sur la signification de cela mais quand celui qui est au pouvoir commet un acte qui déplait au seigneur tout le pays souffrira nous pouvons le voir dans la bible dire les jeunes hommes j'ai dit à ces hommes je pensais que quand nous quitterons la france nous retournerions en afrique comme le seigneur le promettait mais pourquoi sommes nous censés courir vers le pays frontalier ont répondu les jeunes hommes c'est écrit dans ce journal quand vous voyez le pays de l'angola et du congo devenir en l'harmonie c'est un signe que les africains sont sur le point de quitter le continent européen et l'ouest mais pour le moment soyez prêts à courir vers les pays voisins comme la belgique l'allemagne et la suisse bien aimé quand je me suis réveillé j'ai commencé à penser aux enfants que nous avons dans ce pays il sait peut-être que ce président macron fait beaucoup de choses dans le noir où il se rencontre dans un ordre secret macron apportera le jugement de dieu en france je crois toujours que nous pouvons prier pour éviter cette calamité je vous demanderai aux africains qui vivent en france de prier car vous vivez ici et vous avez des enfants ici s'il vous plaît par miséricorde prier pour ce pays parce que nous sommes toujours là le seigneur a dit que l'afrique montera et que l'europe tombera mais pour l'instant nous sommes temporairement ici et nous devons prier c'est le message que j'ai reçu cette semaine lundi que j'ai oublié mais vendredi le seigneur m'a rappelé tout ce que j'avais oublié et hier j'ai rêvé cette soeur qui m'a dit qu'elle rêvait de la chute de la france nous ne voulons pas que ce type de calamité arrive dans ce pays dont prier la promesse de la montée de l'afrique et du congo se produira plus rapidement quand l'église priera car j'ai vu dans un rêve une réunion j'ai vu les esprits nos ancêtres tenant une réunion avec les dirigeants actuels de notre pays le congo le seigneur a déjà dit que les congolais rentreront chez eux mais quand les gens qui sont vivants se rassemblent avec les gens qui sont déjà morts afin d'affecter le sort du pays nous devons prier mes frères et soeurs voici les révélations voici le témoignage plus simple qu'en pensez-vous ? ah c'est pas une belle affaire quand même hein c'est court pareil tout c'est clair c'est c'est c'est